Musique Un heureux hasard du calendrier de la conférence de presse que nous avons organisée coïncide avec le démarrage du mois du patrimoine. Nous sommes, le mois du patrimoine a démarré il y a une semaine, mais il nous a fallu quand même du temps pour préparer l'association. Nous avons conçu ce projet depuis novembre dernier, lorsque un groupe de militants de la société civile et même de certains partis politiques et des natifs de la Manouba, des fans du patrimoine, nous avons en novembre dernier décidé d'organiser une journée Saïd al-Mannoubia au cours de laquelle nous avons visité le mausolée et qui a été suivi d'un séminaire sur Saïd al-Mannoubia, son rôle social et religieux dans la cité de la Manouba et qui a vu la participation d'un certain nombre de spécialistes de Saïd al-Mannoubia et du patrimoine. Et à partir de là, nous avons décidé de créer cette association parce que nous avons senti qu'il y avait un désir de la part de certains extrémistes religieux d'occulter des pans entiers de notre histoire, de notre identité nationale et c'est des gens qui ont une vision sclérosée et figée de l'identité sociale. En fait, nous sentions le péril, la menace qui guette le pays dans cette politique de la table rase qui fait comme si nous n'avions qu'une seule identité réduite à l'appartenance à la civilisation arabo-musulmane et réduite à une conception étriquée, à une vision étriquée de l'islam qui est le wahhabisme qui ne reconnaît pas cet islam populaire, soufie, et donc c'est un projet de société qui a été combattu par ceux qui voulaient brûler les monuments et c'est ce danger-là qui a fait que nous avons réagi et que nous avons décidé de créer cette association de sauvegarde des monuments de la manœuvre. Le projet de restauration, le projet de la chambre sépulcrale, de la mosquée à côté et des pièces attenantes doit revenir à peu près, selon les estimations de l'Institut national du patrimoine, à 60 millions de nos livres, 60 000 dinars ou 70 000 dinars, donc c'est une grosse socle et l'INP n'a pas les moyens de donner cette somme. Donc comme pour le monument Sidi Bou Saïd, il faut que la société civile bouge, il faut que les citoyens aident et là je lance un appel aux citoyens, tous les citoyens, quels qu'ils soient d'ailleurs, et particulièrement aux hommes d'affaires pour qu'ils soutiennent ce projet et qu'ils fassent des dons parce qu'en fait, restaurer ce patrimoine et restaurer aussi d'autres éléments, d'autres monuments de notre patrimoine à la Manouba va certainement profiter à l'économie et donc indirectement, d'une manière indirecte aux hommes d'affaires. On pense entre autres à aider à amener la conception d'un circuit touristique culturel à la Manouba qui a fait tous les atouts pour être justement une zone touristique. Et à cet égard d'ailleurs, l'un des projets de l'association, c'est d'organiser à la fin du mois du patrimoine, le 17 mai prochain, un séminaire, un colloque sur les palais de la Manouba et ses monuments. Et dans ce colloque, il y aura une intervention d'une doctorante qui a travaillé sur un projet de circuit touristique et culturel qu'elle nous présentera ce projet touristique et culturel et nous l'expérimenterons le lendemain, le 18 mai, à l'occasion d'une excursion qui ralliera tous les points de cet itinéraire touristique et culturel.